Bonjour à tous, bienvenue sur les cours de Jean-Phi. Jean-Phi qui a pris une longue période de vacances de 7 mois environ et qui revient avec un nouveau chapeau et un nouveau chapitre portant sur les espaces vectoriels normés donc un chapitre de topologie. Définition E à K, souvent R, c'est l'espace vectoriel on appelle normes sur E toute application N de E vers R+, qui vérifie quel que soit UV appartenant à E et lambda appartenant à K, N de U supérieur ou égal à 0 N de U égale 0 si et seulement si U égale 0 N de lambda U égale valeur absolue de lambda ou module de lambda multiplié par N de U N de U plus D, une égalité triangulaire, est inférieure ou égale à N de U plus N de V. Regarde, N est souvent noté comme ça et donc ça fait N de U égale comme ça. Distance induite, donc on a une norme la distance, ça va être l'application D de E croire vers R+, qui a UV associé N de U moins V et ça, ça permet d'avoir un espace métrique ED. Démonstration pourquoi est-ce que D est une distance ? Positif, c'est parce que la norme est positive. D de U, V égale 0 équivaut à N de U moins V égale 0 équivaut à U moins V égale 0 équivaut à U est égale à V. D de U, W est égale à N de U, W est égale à N de U moins V plus V moins W est inférieure ou égale à N de U moins V plus N de U de V moins W j'utilise ça en fait, qui est égale à D de U, V plus D de V, W. Donc l'inégalité triangulaire est prouvée et enfin, il est évident que D de U, V qui est égale à N de U moins V est égale à N je multiplie par moins 1, mais le module de moins 1 c'est 1 donc ça fait N de V moins U est égale à D de VU. J'aurais pu le mettre en remarque, c'est tellement évident que N de moins U est égale à N de U. Bon, si E est un cas l'espace vectoriel et D une distance sur E, alors il existe en plus, mais pas forcément, une norme N telle que D soit la distance induite par N. Pourquoi O plus ? Pourquoi cette unicité ? Si N existe, on aura forcément N de U qui est égale à N de U moins 0 qui va donc être égale à D de U0 et ça, ça définit parfaitement N. Mais seulement voilà, N n'est pas forcément une norme parce qu'on n'a pas forcément ça et on n'a pas forcément ça. Un premier exemple avec E égale R2 et D de UV est égale à 0 si U égale V1 si U est différente de V, c'est une distance grossière ça. Et N, discrète on va dire, N de U est égale à D de U0 est égale à 0 si U égale 0, 1 si U est différente de 0. et donc pour U différent de 0, N de U est égale à 1 et N de 2U, lui, est égale à 1 aussi. Donc il ne va pas être égale à 2 fois N de U. Exemple 2, E égale R, D de XY est égale, alors là c'est un petit peu plus compliqué, c'est tout ça. Alors ça c'est bien une distance. Alors pourquoi ? C'est évident que D de XY est positif, que D de XY égale D de Y moins X, c'est évident. et une égalité triangulaire est évidente parce que ça c'est inférieur ou égal à valeur absolue et là de X sur 1 plus valeur absolue de X moins Z sur 1 plus... Je mets entre les deux, si vous voulez, le Z sur 1 plus valeur absolue de Z. Je vous laisse vérifier, c'est immédiat. Mais par contre on va voir qu'on n'a pas ça. Alors il faut d'abord voir que c'est une distance, c'est vrai que je n'ai pas démontré. Il reste ça, D de XY égale 0, ça équivaut à ça égale 0, donc à ça. Et évidemment comme ça c'est positif, ça veut dire que XY ont le même signe. Et à ce moment-là, X valeur absolue de Y va être égale à Y valeur absolue de X, si X et Y sont positifs, et puis sinon ça sera égal à moins valeur absolue de XY, donc ça sera aussi égal à Y valeur absolue de X. En fait c'est toujours égal à Y valeur absolue de XY avec Y égale 1. Ceci n'est plus, c'est moins 1 sinon, c'est évident. Bon bah une fois qu'on a dit ça, on fait le produit en 3 là, D2, et puis on va voir X plus X valeur absolue de Y égale Y plus Y valeur absolue de X, sauf que X valeur absolue de Y est égale à Y valeur absolue de X qui donne X égale Y. D'accord ? Donc D2XY égale 0 équivaut à X égale Y, donc on a bien une distance. Alors, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on appelle ça N2X moins Y, c'est égal à D2X moins Y 0, donc quand je remplace ici ça par 0, ça fait ça. Ça fait valeur absolue de X moins Y sur 1 plus valeur absolue de X moins Y. Ça c'est différent de D2XY, c'est-à-dire c'est différent de ça. Alors, il suffit de prendre X égale 1 et Y égale 2, X égale 1 et Y égale 2, ça, ça va faire 1 sur 1 plus 1, c'est-à-dire autrement dit ça fait 1 demi, alors que ça, ça va faire valeur absolue de 1 sur 2 moins 2 sur 3, et ça, ça fait 3 moins 4, ça fait moins 1, ça fait 1 sixième en fait ce truc-là, donc c'est pas égal à 1 demi, donc N n'est pas une d'ordre. On dit qu'un cas d'espace vectoriel est un espace vectoriel normé s'il est muni d'une norme qu'on note comme ça, et de la topologie induite par la distance induite par cette norme. On dit que cet espace est de Bannard, alors Bannard c'est un mathématicien polonais qui est né à la fin du 19e siècle, son œuvre est donc du 20e siècle, immense mathématicien, qui a travaillé, presque inventé les espaces fonctionnels, et qui a trouvé beaucoup de résultats, on a beaucoup de théorèmes qui portent le nom de Bannard, Bannard-Stagnos par exemple. Donc voilà, Stéphane Bannard. Si ED est un espace métrique complet, donc E est un espace vectoriel normé, alors on considère ces deux applications-là, elles sont continues pour les topologies produites sur E croix E, et K croix E, et l'espace E grand E. F est même uniformément continu. Démonstration d'abord de la continuité de F, donc je vous laisse regarder ces inégalités triangulaires qui sont évidentes. Si je prends Epsilon positif et UV appartenant au produit de ces deux boules, alors ça c'est un ouvert de E croix E, donc ça c'est la topologie produite, contenant U0 V0, et bien D de F de UV, on a alors, si UV appartient à ça, on a alors D de F de UV, F de U0 V0, qui va être inférieur ou égal à Epsilon sur 2, plus Epsilon sur 2, et donc inférieur ou égal à Epsilon. Donc F est bien continu en U0 V0. Alors maintenant l'uniforme continuité sur E croix E, on sait que la distance là est une distance, on a topologie, et la topologie produit des topologies qu'on a sur E. d'accord ? Et donc, et bien si on reprend 1, ça nous dit que D de F de UV, F de U0 V0, va être inférieur ou égal à delta de UV, U0 V0, ce qui montre que F est l'équipéenne, donc uniformément continue. La continuité de G maintenant, alors G c'est ça, soit nu entre 0 et 1, donc parallèle, lambda U tel que l'on est ça, alors bon voilà, on a une inégalité triangulaire bien connue, qui fait que ça va être inférieur à nu, plus la valeur absolue lambda 0, D de G lambda U, G de lambda 0, U0 va être inférieur ou égal à, alors bon, on utilise ça en fait, donc le lambda ici, on sait qu'il est inférieur à ça, d'accord ? Donc ici, je le remplace par ça, et U0 est inférieur à nu, donc ça fait ça, plus nu lambda, oui alors celui-là est inférieur à nu, et il est multiplié par ça. Et donc je mets un petit peu d'ordre là-dedans, et je choisis nu prime égale epsilon sur 2, sur 1 plus lambda 0, plus norme de U0. Alors ça c'est inférieur, ça c'est plus grand que 1, donc ça c'est inférieur ou égal à epsilon sur 2, c'est inférieur à 1, d'accord ? Parce que j'ai pris au départ, et j'ai le droit de le faire, un epsilon entre 0 et 1. Donc si je prends ça, et ça, en fait je remplace nu par nu prime, alors je sais que je vais avoir ça, d'accord ? Je remplace nu prime, je dis qu'il est inférieur ou égal à epsilon sur 2, ben il est égal à epsilon sur 2, sur ce truc-là, d'accord ? Et puis là, j'ai ça. Bon, mais comme nu prime est inférieur à 1, ce qui est en haut ici, c'est plus petit que ce qui est en bas, donc c'est inférieur ou égal à epsilon sur 2, donc inférieur à epsilon. Ce qui veut dire que, si je prends la distance delta définie comme ça, alors ça c'est une distance produite, et on sait que cette distance, sa topologie, c'est la topologie qu'on a, alors sur R muni de la valeur, ou C muni de la valeur absolue, sur K muni de la valeur absolue, topologie de produit avec la topologie theta d qu'on a sur R. Eh bien, ce qu'on vient de démontrer, c'est que ça, ça implique ça. Donc ça veut dire que G est continu. Alors, par contre, nu prime, la nu prime qu'on a choisi, il dépend de lambda 0, 8,0, donc là, je ne peux pas dire que G est uniformément continu. Remarque que si G était uniformément continu, il existerait nu positif, vérifiant cela. Alors, on prendrait, en prenant x égale x0, et en choisissant un x0 non nul, dont la norme serait égale à 40 sur nu, ça c'est possible, il suffit de prendre un vecteur non nul, U, et de considérer x égale 40 sur nu, U sur norme de U. On prend un espace, évidemment, dont on produit au vecteur nul. Alors, si on prend ça, et puis si on prend ça, et on va avoir ça, et puis on va avoir ça. Alors, si je regarde lambda x moins lambda 0, x0, comme x est égal à x0, ça fait ça, donc ça fait ça, et donc ça fait ça. C'est égal à nu sur 4, multiplié par 40 sur nu. Ça fait 10, c'est supérieur à 1, donc c'est en contradiction, donc G n'est pas uniformément continué. Remarque, E a un espace vectoriel normé, alors quel que soit x, y, on a ça, c'est très facile, il suffit d'écrire l'inégalité triangulaire, on échange ensuite x et y, et on a facilement ça, donc ça. Conséquence, la fonction f qui a x appartenant à E associe une norme de x appartenant à R, et Lipschitzienne, donc uniformément continue, c'est-à-dire que f de x moins f de y est égal à ça, inférieur ou égal à ça, d'après ce qu'on a démontré. E, un espace vectoriel normé, A, un sous-espace vectoriel de E, alors A bar, l'adérence de l'ordre, est un sous-espace vectoriel de E, donc on prend x, y appartenant à A bar, là, on est dans un espace vectoriel normé, donc un espace métrique, et on choisit deux suites, enfin une suite qui tend vers x, une suite qui tend vers y, et donc dans la métrique produite, on a ça, et puis on considère la fonction f, toujours la même, qui était continue, et même absolument continue, donc f de xn, yn tend vers f de x, y, ce qui veut dire que xn plus yn tend vers x plus y, donc la suite xn plus yn, qui est dans A, d'accord, tend vers x plus y, et donc ça veut dire que x plus y, appartient à l'adhérence de A, et de même, lambda xn tend vers lambda x, et donc g qui est continue, ben g c'est ça, et donc g de lambda xn tend vers g de lambda x, ce qui fait que lambda xn tend vers lambda x, oui, parce qu'il faut bien voir que lambda tend vers lambda, évidemment, et xn ici tend vers x. La suite lambda xn, c'est une suite de A qui tend vers lambda x, d'accord, alors c'est une suite de A, parce que A est un sous-espace vectoriel, là c'était pareil, ça, ça appartient à A, car A est un sous-espace vectoriel, donc lambda x appartenant appartient à A bar, et donc on a démontré que A bar est un sous-espace vectoriel de A. Normes équivalentes de normes nn' sur le cas espace vectoriel de venteur, sont dites équivalentes si leur distance induite, donc c'est dn et dn' sont équivalentes, c'est-à-dire qu'il existe AB positif, vérifiant cela, ce qui équivaut à dire ça. Donc elles sont équivalentes si et seulement s'il existe AB positif, de tel que l'on a ça. Il faut qu'on démontre ça. Démonstration, dans ce sens-là c'est évident, il suffit de prendre ici y est égal à 0, et donc d'écrire que l'on a ça, d'accord, et à ce moment-là ça nous fait a nx inférieur ou égal à n prime de x, inférieur ou égal à b n de x. La réciproque est évidente, on remplace x par x point y, et donc on obtient exactement ça, c'est-à-dire ça. Si n et n prime sont deux normes sur E, alors elles sont équivalentes si et seulement si n et n prime induisent la même topologie, teta n est égale à teta n prime. Alors la démonstration dans ce sens-là, c'est évident, parce qu'on a déjà démontré dans le chapitre sur les espaces métriques que si les deux distances sont équivalentes, alors leurs topologies sont la même. Réciproquement, supposons les topologies identiques, donc la boule ouverte, donc pour que la norme n, la boule ouverte de centre 0 et de rayon 1 est bien ouverte de teta n prime. Donc, il va exister r positif, tel que, puisque 0 appartient à cette boule, tel que, on peut centrer une boule autour de 0 et une boule qui est inclue dans BN. D'accord ? ça veut dire que, donc ça veut dire exactement ça. Soit x appartenant à E privé de 0, donc x différent de 0, on pose y est égal à ça, et donc, n prime de y va être égal à r sur 2, puisque c'est positif, n prime de x soit n prime de x, donc ça fait r sur 2 inférieur à r. Donc, y va appartenir à la boule, le centre 0 et le rayon 1, mais la boule pour n prime, donc, comme elle est inclue dans celle-là, y va appartenir à celle-là, donc ny va être inférieur à 1, ce qui implique ça, ce qui implique que, alors on pourrait même mettre inférieur strictement, mais j'ai mis inférieur ou égal, parce que je veux que ça reste vrai pour x est égal à 0. Donc, en fait, j'ai n qui est inférieur ou égal à 2 sur r n prime. D'accord ? Donc, j'ai ça, voilà. De même, en échangeant n et n prime, il existe mu positif, tel que l'on est ça, quel que soit x appartenant à l'autre, et donc, j'ai bien cette relation qui est du style voulu dans la propriété. Conséquence, si n et n prime sont équivalents, et bien, comme les ouverts sont les mêmes, les fermés sont les mêmes, toute suite convergente de n et convergente dans e n prime, puisque les ouverts sont les mêmes, c'est donc évident tout ça. Et toute suite de Cauchy de n est une suite de Cauchy de n prime. En effet, il existe a b, vérifiant ça, puisque les deux noms sont équivalents, x n est le Cauchy dans n, donc quel que soit epsilon positif, il existe n, tel que n p supérieur ou égal à n implique ça, d'accord ? Et ça, ça implique, en faisant passer, ça fait b n est inférieur à epsilon, mais comme n prime est inférieur ou égal à b n, n prime va donc être inférieur à epsilon, ou inférieur ou égal, peu importe. Donc la suite va être de Cauchy dans e n prime, et c'est gagné. n et n prime sont des normes équivalents sur l'espace vectoriel grand E, bien, E n complet, si est-ce un ainsi, E n prime est complet, et par ailleurs, les compacts de E n sont les compacts de E n prime. Une démonstration, la première est évidente, puisqu'on a vu que les suites de Cauchy de l'un sont les suites de Cauchy de l'autre, et les suites convergentes aussi. Les petits deux, un compact de E n, c'est ce qui va dire que de tout recouvrement de A par des ouverts de θ n, on peut extraire une suite, une sous-suite, un sous-recouvrement par un infini de A, et comme θ n était les ouverts pour n sont les ouverts pour n prime, bien, de tout recouvrement de A par des ouverts de n prime, donc des ouverts de n, on va pouvoir l'extraire un sous-recouvrement fini. Produit d'espace vectoriel normé, donc on a des espaces vectoriels normés, chacun avec sa norme, E est égal au produit EI, on définit ns, nσ, nσ, nE sur E par, quel que soit x appartenant à E, ça c'est sur E, ns de x égale le sub des nI, nσ, la somme des nI, et E, la racine carrée de la somme des nI carrée, on a vu ça depuis distance déjà, dans les espaces métriculaires. Eh bien, ce sont des normes équivalentes sur E, comme il était les distances, et ns est associé à la distance ds, et puis nσ à la distance ds, et nE à la distance dE, je vous invite à revoir ce chapitre. Alors ce sont des normes, elles sont positives évidemment, ns de x égale 0, ns c'est le sub, donc ça veut dire que ça c'est égal à 0, donc tous les nI de xI sont égaux à 0, ce qui équivaut à dire que tous les xI sont nuls, ce qui équivaut à dire que x égale 0, bon, même démonstration avec nSigma, pour ça, ça passe 0, il faut que tous les nI de xI soient nuls, et puis même avec nE, puisqu'il faut que, ça c'est une somme de nombres positifs, donc il faut que tous les nI carrés de xI soient nuls. Si lambda appartient à K, x appartient à E, ns de lambda x, c'est sub des nI de lambda xI, qui fait sub des valeurs absolues de lambda nI de x, et nI de xI, pardon, il y a une erreur, ce qui est égal à la valeur absolue de lambda, sub des nI de x, qui est égale à ça. Idem pour nSigma et nE, je ne le fais pas, c'est évident. Quelle que ce soit x et y, nI de xI plus yI est inférieur ou égal à ça, donc quand on va prendre nS de x plus y, qui est le sub des nI de xI plus yI, chacun des nI est inférieur ou égal à ça, donc ça va être inférieur à ce sub-là, et ça c'est inférieur, le sub d'une somme, c'est inférieur ou égal à la somme des subs, donc c'est inférieur ou égal à sub des nI de xI, plus sub des nI de y plus, qui fait nS de x plus nS de y. Idem pour nSigma, je ne le fais pas, et puis enfin, pour la dernière, on utilise, on remarque, on a ça, et on peut utiliser l'inégalité de Minkowski, qui nous dit que cette somme-là, est inférieure ou égale à ça plus ça, et ça plus ça, c'est exactement nE de x, plus nE de y, donc on voit bien qu'on a affaire à des nI. Pourquoi sont-elles équivalentes ? L sigma de x, comme c'est dans nSigma de x, il est où nSigma ? Chacun est inférieur ou égal au sub, donc c'est inférieur ou égal à nSup des nI, donc c'est nS de x, nE de x, on fait pareil, on remplace chacun, il est inférieur ou égal au sub, donc ça fait nS carré de x, et on prend la racine carré, donc ça fait ça, d'accord ? nS de x, comme c'est le sub, il va se retrouver, il va se retrouver dans cette somme de sub, d'accord ? Donc il est inférieur ou égal à nSigma, et puis enfin nS de x au carré, pareil, c'est égal à ça, et là-dedans, il y a le sub qui est au carré aussi, donc ça va être inférieur ou égal, donc on voit que ça, c'est inférieur ou égal à cette somme-là, qui est égale à nE de x au carré, et donc nS de x va être inférieur ou égal à nE de x. Ce qui me donne ces inégalités-là, je vais vite parce que c'est évident, je vous laisse faire, et donc ça, ça me dit que nSigma est équivalent à nS, et puis cette inégalité-là, et qui me dit que nS et nE sont équivalentes, et donc comme on a une relation d'équivalence, on peut en déduire que nSigma est équivalente à nE. Donc les trois normes sont bien équivalentes, et par ailleurs c'est absolument évident que nS est associé à dS, que nSigma est associé à dSigma, nE à dE. Remarque, quand il se passe vectoriel admettant des normes, n de E l'ensemble de ces normes, la relation notée comme ça définie sur n de E par, n est en relation avec n' si, et seulement si n et n' sont équivalentes, est une relation d'équivalence, tout simplement parce que ça, ça équivaut à dire ça, donc l'égalité, la démonstration est évidente, de toute façon on l'avait déjà vue avec les distances. Sur R et C, le leurre absolu de X, le module de X, est une norme évidente permettant de définir les normes nS, nSigma, nE sur l'espace vectoriel produit RN, donc avec X est égal à ça, nS de X est égal à ça, nSigma, et nE, la norme Euclidean. Ce sont des normes équivalentes, on l'a vu précédemment, leur topologie commune, et la topologie produit qu'il y a sur RN. Rappel sur la compacité, on a une partie A égale produit des AI, inclut dans RN, donc chaque AI est une partie de R, A est un compact pour θRN, équivaut à chaque AI est un compact, ce qui équivaut à dire que chaque AI est fermé, borné. En effet, on sait que les compacts de R sont exactement les fermés, bornés de R. Donc tout ça, c'est évident, puisque ça, c'est un résultat de topologie, et l'équivalence aussi. Théorème, les parties compacts de RN munies de la topologie, donc produit sur RN, sont les parties fermées et bornées de RN. Alors, si je prends... Alors, en fait, la notion de fermé et la notion de borné sur RN, elle ne dépendra pas, on démontrera que toutes les nombres sont équivalentes sur RN. Donc, quand je dis ça, peu importe en réalité la topologie qu'on prend sur RN. Bon, là, je travaille avec la topologie qui est induite par ces trois normes. Mais il s'agit de la topologie produit. Mais quand on parle de borné, on fait forcément référence à une distance. Donc, démonstration, ce qui est le contraire, ce qui n'est pas le cas avec fermé. A compact implique fermé, c'est toujours vrai, et les projections ont déjà démontré qu'elles étaient continues. Donc, chaque PI de A est incompact, puisque c'est l'image par une fonction continue d'un compact. Donc, comme il est compact de R, il est inclus dans un intervalle comme ça, et donc A est inclus dans un truc comme ça qui est borné, inutile de... Bon, on peut le préciser, pour tout X, Ns de X est inférieur ou égal à sub sur I des plus grandes valeurs absolues de I et des BI. D'accord ? Donc, si j'appelle ça M, c'est-à-dire que dire ça, c'est ce qui doit dire que X appartient à la boule, alors, en fait, tu as la boule fermée, d'accord ? de centre O, 0, enfin, et de rayon M. X, voilà. Donc, c'est fermé, réciproque, A, si A est fermé, borné, comme il est borné, on a ça, il est inclus dans une boule fermée comme ça, et dire que X appartient à cette boule fermée, ça équivaut à dire ça, ce qui équivaut à dire ça, et ce qui implique ça, quel que soit I, et ce qui implique que XI appartient à cette boule-là de R, quel que soit I. Donc, A, finalement, va se retrouver là-dedans, qui est compact, comme produit de compact, parce que chaque intervalle, ici, est un compact, puisque c'est fermé, borné. Et donc, A fermé est inclus dans, on sait que R est fermé, et il est inclus dans B, qui est compact, donc il est compact, et donc, voilà, tout est démontré. La question qu'on peut se poser, c'est à cause des bornés, est-ce que ça va dépendre de la norme ? Ça ne dépend pas de, si on prend des normes équivalentes, et là, je fais cette remarque ici, si N et N' sont des normes équivalentes sur E, et que R est une partie de E, alors dire que R est borné pour N, c'est ce qui vaut à dire qu'il est borné pour N', en effet, on a ce genre de relation, et dire que R est borné pour N, c'est-à-dire qu'il existe gamma positive, tel que X appartient à R, et implique que N de X est inférieur ou égal à gamma, et à ce moment-là, on aura N' de X qui sera inférieur ou égal à BN de X, et donc il va être inférieur à B gamma, et donc on voit que R est borné pour N', et réciproquement, si l'on suppose que R est borné pour N', en utilisant ça, on obtient que R est borné pour N'. Exemple de normes qui ne sont pas équivalentes sur l'espace vectoriel grand E, ensemble des fonctions continues 0,1 vers R, on prend cette norme, la norme infinie, qui est la norme de la convergence uniforme, bien connue, bien connue, et puis, cette norme-là, bien connue aussi, vue déjà dans le chapitre sur l'intégrale de Riemann. Alors, elles ne sont pas équivalentes, alors, je le rappelle pourquoi, F infini est bien une norme, parce que les fonctions sont continues, donc bornées sur 0,1, donc ça existe, c'est évidemment positif, et c'est nul, c'est seulement si l'on a ça, c'est-à-dire F est nul. Norme de lambda F est égale à valeur absolue lambda, norme de F, c'est évident, et puis l'inégalité triangulaire permet facilement d'avoir ça. Pour N, je ne vais pas refaire la démonstration, c'est du cours d'intégration, ça provient notamment du fait que, ici, on a un produit scalaire. Alors, elles ne sont pas équivalentes, quel que soit F appartenant à E et T appartenant à 0,1, valeur absolue de F de T est inférieure ou égale à F infini, c'est évident, donc quand on va intégrer ça, c'est inférieur ou égal à F infini au carré, d'accord, et donc, quand on passe ensuite, quand on prend la racine carrée, ça ne donne que, parce que ça, ça s'intègre par F infini au carré, F sur 0,1, et donc, on obtient cette inégalité. Et supposons qu'il existe lambda positif, tel que F infini soit inférieur ou égale à lambda N de F, et on prend, on va démontrer que c'est impossible, en prenant ce contre-exemple, Fn, fonction qui a X, donc appartenant à 0, a ceci 0 sur cet intervalle et sur celui-là, et puis sur celui-là, lui a ceci ça, et... non, sur, pardon, sur 1,5, moins 1 sur N, 1,5, elle a ceci ça, et sur 1,5, plus 1 sur N, et sur 1,5, 1,5, plus 1 sur N, elle a ceci ça, voilà. Alors, N de F au carré, pour débarrasser de la racine carré, ça revient, N de Fn, pardon, ça revient intégrer ça, plus ça, puisque ailleurs, entre 0, 1,5, 1,5, et... non, entre 0, enfin, sur cet intervalle-là et sur celui-là, la fonction est nulle, donc les intégrales sont nulles. Donc après, ben, c'est facile parce que ça, ça s'intègre par T, moins 1,5, plus 1,5, au cube, sur 3, donc ça nous fait ça, et puis l'autre c'est pareil, sauf que ça s'intègre par moins, 1,5, plus 1 sur N, moins T au cube, sur 3, donc ça nous fait ça, je vous laisse vérifier le calcul, ça fait 2 sur 3N. La fonction, elle a fait ça, 0, ensuite, il y a une partie croissante, c'est celle-là, et puis en 1,5, ben, on peut vérifier facilement que ça prend la valeur 1 et puis ça diminue après. Bon, alors on a démontré ça, N de fN, ça va donc être la racine carrée de ça, f l'infini, ben, ça fait 1 puisque la plus grande valeur, c'est 1, et on doit avoir f l'infini inférieur ou égal à lambda N de f, et donc ça nous fait que 1 est inférieur ou égal à lambda racine carrée de 2 sur 3N, quel que soit N supérieur ou égal à 3, et ça c'est faux, parce que quand N tend vers plus l'infini, eh bien, ça donnerait N inférieur ou égal à 0. Donc les normes ne sont, on a bien deux normes, mais elles ne sont pas équivalentes sur l'espace des carrières grand T. Remarque, on a ici un espace complet, et alors que celui-là n'est pas complet, donc avec ces deux normes différentes. Démonstration pour le premier, eh bien, c'est un sous-espace de l'ensemble des fonctions bornées de 0, 1 vers R, et comme R est complet, eh bien, dans le chapitre sur les espaces fonctionnels, on a vu qu'à ce moment-là, cet espace-là est complet. Pour l'autre, il faut exhiber une suite de fonctions FN qui sont comme ça. Alors les fonctions FN sont continues et elles sont affines par morceaux. Voilà l'expression. Le dessin montre que FN plus P est inférieur ou égal à FN et est positif, et donc j'ai cette relation-là, puis j'ai facilement cette relation-là. Alors je vais m'intéresser à la norme au carré pour me débarrasser de la racine carrée, donc j'intègre ça et j'intègre comme ça, puis je remplace et ça fait 1 sur 3N. Je vous laisse regarder, c'est très facile, qui tend vers 0. Donc on obtient facilement une suite de coaching dans EN. Alors si on suppose que EN est complet, alors FN va converger vers une fonction F qui sera continue, puisqu'on est dans E, c'est l'ensemble des fonctions continues. la limite va être égale à 0 et donc on va avoir ça. Il y a un théorème de l'intégration qui nous dit que quand on a des fonctions F et FN qui sont carrés intégrables, ce qui est le cas ici parce qu'elles sont continues, et qu'elles vérifient ça, alors il existe une sous-suite FNK qui converge vers F presque partout. Bon, mais FN de X converge simplement vers G. G qui est la fonction comme ça, c'est-à-dire tac et puis 0. Donc FN K de X converge simplement vers G presque partout, d'accord ? Donc F de X égale G de X presque partout. Alors je vais appeler H égale F de X moins G de X qui est égale à 0 presque partout. H est continue, alors sur cet ensemble-là, H est continue parce que F et G sont continues, d'accord ? Voilà. Et forcément, H de X est égale à 0 parce que sinon, il existe un H de X 0 tel que H de X 0 différent de 0 et la continuité ferait que ça serait différent de 0 sur la boule, sur une boule B inter X. Mais une boule, c'est pas négligeable. Donc ça serait un ensemble pas négligeable et donc on ne pourrait pas dire que H égale 0 presque partout. Donc F de X, donc H de X est égale à 0 et donc F de X est égale à G de X sur cet ensemble X. Et ça, ça nous donne quoi ? Ça nous donnera que la limite de F de X quand X tend vers 1,5 moins, c'est la même que celle de G de X, ça fait 1. Et la limite de F de X en 1,5 plus, c'est la même que G de X, ça fera 0. Donc F n'est pas continue en 1,5, donc il y a une impossibilité. Et donc ça veut bien dire que cet espace E n n'est pas complet. Autre exemple, l'espace E égale l'ensemble des fonctions de polynôme sur 0,1 avec cette norme n'est pas complet. On prend cette suite-là, on fait ce calcul-là. Bon, je vous laisse vérifier, c'est très simple. Et donc on a ça. D'accord ? Et là, je majeure ça par 1 sur n plus 2 au carré, etc. jusqu'à n plus 2 la puissance k moins 1 pour me ramener à une suite géométrique dont la somme va faire ça. Et donc comme ça, c'est inférieur ou égal à 1. Ça, ça va nous faire du n plus 2 sur n plus 1 qui est plus petit que 2 parce que c'est égal à ça. Et donc je vais avoir ça. Donc ça tend vers 0. Donc P n est de Cauchy. Si E n est complet, alors P n est convergente. Donc il est mispé appartenant à E peut-être que l'on ait ça. Ce qui veut dire qu'on aura ça. et donc quel que soit x appartenant à 0.1, la limite de P n sera égale à P de x. Mais la limite de P n de x, c'est exponentielle x. Donc P de x serait égale à ça, ce qui est impossible parce que ce n'est pas un polynome. Donc E n'est pas complet. Un autre exemple avec l'ensemble des fonctions de classe C infini sur 0.1 est toujours la même norme. D'accord ? Il n'est pas complet. Alors on prend cette suite-là qui est de la formule O V avec U qui est la racine carrée. V qui est celle-là qui est toujours positif. Alors U, V sont C infini et ça est toujours défini sur 0.1 donc c'est facile à démontrer donc le lent à récurrence. Et donc F n est C infini. Bon là, c'est un exercice, faites-le. Je vais faire une petite vidéo là-dessus pour le démontrer. Donc on a F n qui appartient à E. On a cet encadrement-là qui est évident. Il suffit de mettre tout au carré. On a facilement ça. Et si j'appelle oui, c'est un L de x égale valeur au subit de x moins 1. Et E, c'est un sous-espace de E prime ensemble des fonctions continues sur 0.1 muni de toujours la même norme. Eh bien, ça, ça me donne ça quel que soit x appartenant à 0.1 et donc le sub va être inférieur à 1 sur n et donc ça veut dire que la norme de F n moins F dans E prime va être inférieure ou à dire à 1 sur n qui tend vers 0. Donc F n va tendre vers F dans E prime n. Mais F n'appartient pas à E tout simplement parce que F n'est pas... qui est la valeur absolue de x moins 2 moins 2, c'est pas moins 2 d'ailleurs, c'est moins 1.000, pardon. Là, il y a une belle erreur. Eh bien, n'est pas dérivable en 1.2. Donc E n'est pas fermé donc n'est pas complet. Conséquence, si E est un espace vectoriel de dimension finie avec sa base et qu'on considère cette norme-là qu'on appelle souvent la norme NS qui donne le suple, alors les parties compactes de E pour cette norme sont les fermées bornées de E. On considère l'application Φ définie comme ça, c'est une bijection évidente et NS de Φ de X est égale à la sub des XI donc à N de X donc Φ est un homéomorphisme de N vers Rn unis de la norme NS classique sub des XI. Donc A compact de E équivaut à Φ de A compact de Rn ce qui équivaut à dire que Φ de A est fermé borné de Rn d'après ce qu'on a vu précédemment et comme Φ est un homéomorphisme Φ de A fermé équivaut à A fermé. Par ailleurs, comme on a ça, Φ de A borné équivaut à A borné donc on voit que A est compact si il y a seulement si A est fermé borné d'où le résultat conséquence dans E, N la boule fermée BF de X0R est incompact parce qu'elle est fermée bornée idem pour la sphère. E, N un espace vectoriel de dimension finie N toutes les normes vont être équivalentes. Ça c'est un résultat très important. On prend une base, on prend une norme, NS c'est une norme particulière, X, N de X va donc être inférieur ou égal à ça et si j'appelle gamma le sub des N de I alors N de X est inférieur ou égal à N gamma NS de X. Je prends l'application U de ENS vers R muni de la valeur absolue qui a X qui correspond à N de X et vérifie ça et donc c'est inférieur ou égal à ça donc U est continu parce qu'elle est libre j'ai tienne donc bornée sur la sphère compacte S et atteint ses bornes donc il existe un X0 appartenant à S tel que si X appartient à S alors U de X0 est forcément inférieur ou égal à U de X donc N de X va être supérieur ou égal à N de X0 quel que soit X appartenant à S soit X appartenant à E différent de 0 alors je prends Y comme ça pour qu'il appartienne à S et donc N de Y va être supérieur ou égal à N de X0 mais N de Y c'est ça qui est supérieur ou égal à ça et donc j'obtiens cette inégalité qui reste vraie pour X égale 0 donc finalement j'ai cet encadrement qui permet de dire que n'importe quelle norme N est équivalente à la norme NS donc toutes les normes sont équivalentes entre elles du résultat conséquent si E est de dimension finie et θ N la topologie induit par une norme les ouverts fermés compactes la nature des séries des suites des séries aussi d'ailleurs convergentes qui ne dépendent pas de la norme N conséquence N est une norme sur un espace d'électeur et à l'autre dimension finie à une partie de E les compacts si et seulement si A est fermé et dormé démonstration reprend cette norme on sait que N est équivalent à NS donc on a une relation comme ça θ N est égal à θ NS même topologie donc même compact même fermé et grâce à ça même partie bornée A compact pour N équivaut à A compact pour NS équivaut ça c'est parce qu'ils ont même compact équivaut à A fermé borné pour NS mais comme les fermés et les bornés sont les mêmes pour NS et pour N celles équivaut à A fermé borné pour N attention si le corps K est différent de R ou C même en dimension finie il est possible que les normes ne soient pas équivalentes exemple avec E le Q espace vectoriel alors évident K égale Q qui est l'ensemble des A plus B racine de 2 A B appartenant à Q c'est un exercice classique de base 1 racine de 2 donc de dimension 2 avec N1 qui a X égale A plus B racine de 2 alors A et B appartenant à Q on est d'accord et bien à ceci à ceci valeur absolue de A plus valeur absolue de B N2 de X valeur absolue de A plus B racine de 2 elles sont donnant elles sont positives c'est évident et là de X égale 0 équivaut à A égale B égale 0 et de X égale 0 équivaut à ça qui est égal à 0 donc A égale moins B racine de 2 si B égale 0 ça équivaut à A égale B égale 0 et sinon ça équivaut à moins A sur B égale racine de 2 mais comme A sur B appartient à Q et que racine de 2 n'appartient pas à Q et bien si B est différent de 0 on a A égale 0 mais à ce moment là si A est égal à 0 on a racine de 2 égale à 0 donc c'est encore impossible donc tout ça ça équivaut à dire que A égale B égale 0 donc X égale 0 bon N1 de lambda X égale valeur absolue de lambda N1 de X c'est évident N2 de lambda X aussi et il reste une égalité triangulaire donc on prend X et puis X' pour N1 je vous laisse vérifier c'est évident pour N2 c'est tout aussi évident c'est une égalité triangulaire d'accord et donc oui alors là j'ai dit ça ce que je voulais dire c'était N2 de X plus N2 de X voilà donc N1 et N2 sont deux normes soit VN maintenant égale ça donc en développant ça fait ça ce qui prouve au passage que mais on le savait 1 plus racine de 2 appartient à E mais on voit que 1 plus racine de 2 à la puissance N appartient à E parce qu'en développant il y a de ces formules là avec AN qui est égal à 100 en rassemblant les termes où K est pair et BN qui est égal à ça avec les K impairs d'accord et ça ça appartient à N2 d'accord VN tend évidemment vers plus l'infini puisque 1 plus racine de 2 est supérieur à 1 UN est égal à 1 moins racine de 2 puissance N quand on développe alors je vous laisse vérifier ça fait ça d'accord et UN tend vers 0 puisque que valeur absolue de 1 moins racine de 2 est inférieure à 1 AN quand on additionne les deux on voit que AN est égal à UN plus VN sur 2 et comme j'ai UN qui tend vers 0 VN qui tend vers plus l'infini ça tend vers plus l'infini quant à VN lui c'est VN moins AN sur il faut prendre ces deux là sur 2 racine de 2 et VN tend vers plus l'infini AN vers 0 donc ça tend vers plus l'infini donc j'ai N1 de UN qui est égal à la valeur absolue de AN plus la valeur absolue de BN et comme AN tend vers plus l'infini et BN tend vers plus l'infini ça fait plus l'infini quant à l'autre N1 de UN et bien N2 de UN c'est 1 moins SN de 2 puissance N ça tend enfin la valeur absolue ça tend vers 0 puisqu'on a dit que UN tendait vers 0 ok donc N1 si N1 était équivalent à N2 on aurait une relation comme ça et qui nous donnerait lambda N1 UN est inférieur au lié à la N de UN inférieur au lié à la mu N1 de UN autrement ça ça tend vers plus l'infini ça vers 0 donc c'est impossible donc finalement N1 N2 ne sont pas équivalents tout espace vectoriel de dimension finie le corps CR ou C est complet pour n'importe quelle norme on prend une base et l'application phi définie comme ça avec la norme NS bien connue sur E et puis C sur R puissance N phi objective on a évidemment ça donc phi phi moins 1 sont continues et phi est un homéomorphisme R N NS et on le sait est complet donc ça ça va être complet donc ENS est complet et donc EN va être complet puisque les normes N et NS sont équivalentes autre démonstration UN de Cauchy donc borné donc on a ce type d'inclusion et ça c'est un fermé borné donc un compact de EN donc on va en extraire une sous-suite on peut en extraire une sous-suite convergente d'accord mais XN est Cauchy donc elle est convergente donc tout de suite de Cauchy est convergente donc EN est complet conséquence EN un espace vectoriel normé A un sous-espace vectoriel de dimension finie donc comme EN est complet c'est un fermé de EN et de plus et c'est ce qu'on va démontrer si X appartient à E il existe A tel que la distance de X à A soit égale à la norme N de X moins Démonstration quelle que soit N on peut trouver AN tel que l'on est ça ça vient du fait qu'on peut approcher D de XA par des D de XY où Y appartient à A puisque c'est l'un des D de XA des D de XY Y appartenant à A et donc la limite de N de X moins AN est égale à D de XA N de AN on a ça une égalité triangulaire donc ça c'est évident donc ça et donc les AN appartiennent au bout de fermé fermé-borné de N donc si je considère X égale A inter BF c'est un fermé de A qui est à A il est borné donc compact la suite à N est une suite de X donc elle met une suite convergente dans X convergente vers A A c'est donc il appartient donc aussi à grand A la continuité de N fait que N de ANK moins X tend vers N de A moins X puisque les ANK tendent vers A mais d'après 1 qui est là les N de X moins ANK tendent aussi vers D de XA d'accord donc D de XA va être égale à N de A moins X et donc on a trouvé A appartenant à A tel que N de A moins X est égale à D de XA et c'est terminé EN est un espace vectoriel normé quelconque qui est F un sous-espace vectoriel de E de dimension finie et F différent de E alors il existe A appartenant à la boule fermée de centre 0 et de rayon 1 tel que la distance de A à F soit égale à 1 démonstration soit X appartenant à E privé de F car F est différent de E on sait qu'il existe U appartenant à F alors ça c'est parce que F est de dimension finie tel que N de X moins U est égale à la distance de X à F F est de dimension finie donc fermée donc son adhérence c'est lui-même la distance de X à F est différente de 0 sinon on aurait X appartenant à l'adhérence de F qui serait égale à F puisque F est fermée donc la N de X moins U qui est égale à D de XF va être positive donc U est différent de X on prend A égal à 1 sur N de X moins U X moins U donc sa norme est égale à 1 et donc il appartient à BF de 0 à 1 et comme 0 appartient à F alors comme 0 appartient à F la distance de A à F est inférieure ou égale à la distance de A à 0 qui est égale à N de A qui vaut 1 d'accord la distance de A à F est inférieure ou égale à 1 quel que soit B appartenant à F A moins B peut s'écrire comme ça bon parce que A est égale à X moins U sur N de X moins U puis ça, ça nous donne bien B donc ça nous fait ça N de X moins U est donc égale à 1 sur ça c'est égal à D de XF facteur de X N de X moins U est égale oui donc N de A moins B est égale pardon N de A moins B est égale à N 1 sur D de XF et puis ça c'est quoi ? c'est la distance entre X et Y où Y est égale à U plus N de X moins U B d'accord alors ça, ça appartient à F parce que U et B appartiennent à F on l'a vu avant donc D de X, Y va être supérieur ou égal à D de XF puisque Y appartient à F et donc N de A moins B alors N de A moins B parce que N de A moins B je viens de voir que c'est D de X, Y sur D de XF mais D de X, Y est supérieur ou égal à D de XF donc ça, ça va être supérieur ou égal à donc D de la distance de A à F qui est l'inf des D de A à B pour B appartenant à F comme les distances de A à B sont toutes supérieures ou égal à 1 à chaque fois que B appartient à F et bien l'inf va être aussi supérieur ou égal à 1 donc D de A à F va être supérieur ou égal à 1 mais on avait vu avant que D de A à F était inférieur ou égal à 1 donc D de A à F est égal à 1 avec A qui appartient à B à F de 0 à 1 et bien c'est gagné si E, N est un espace vectoriel normé et que F est un sous-espace vectoriel de E différent de E alors son intérieur à F est égal à 1 de démonstration supposons le contraire soit A appartenant à F à l'intérieur il existe une boule comme ça et plus dans F soit X appartenant à E X différent de A et on pose Y égale ça d'accord ? et bien N de Y moins A va être égal à R sur 2N X moins A N de X moins A d'accord ? et donc ça fait R sur 2 inférieur à R donc Y appartient à B à R et comme lui est inclus dans F Y appartient donc à F bon mais de ça en faisant passer A de l'autre côté et en multipliant par ça et en divisant par ça j'obtiens que X est égal à ça d'accord ? et le A et le Y le A appartient à F et on vient de voir que le Y aussi donc ça X appartient à F voilà A appartient à F à chaque fois que alors A appartient à F X différent de A implique que X appartient à F alors si X est égal à A ben évidemment que là je l'ai répété deux fois je n'aurais pas dû à ce moment là ben il appartient aussi à F donc en fait à chaque fois que X appartient à E il appartient à F tout simplement ce qui veut dire que E est inclus dans F alors comme F est inclus dans E ça veut dire que F est égal à E ce qui est faux dans l'hypothèse donc on a mal supposé donc F rond intérieur est égal à vide Théorème de Bolzano-Weierstrass donc du nom des mathématiciens alors Bolzano il devait être tchèque fin du 18ème début du 19ème qui travaillait en analyse sur la théorie des ensembles et Weierstrass qui était allemand travaillait sur les intégrales et la théorie des ensembles alors l'énoncé a dû être énoncé par Bolzano démontré par Weierstrass enfin on ne sait pas trop et eux ils l'ont démontré dans le cas réel c'est à dire qu'ils ont dit que dans tout de suite borné de R on peut extraire une sous-suite convergence là chose qu'on a déjà démontré d'ailleurs par ailleurs là on va avoir un cas de plus général si UN est un EVN de dimension finie alors de tout de suite borné de E on peut extraire une sous-suite convergence démonstration UN est borné donc il existe R tel que N de UN est inférieur à R quel que soit N donc UN appartient à la boule fermée de centre O et de 0 et de rayon R quel que soit N mais BF est fermé borné donc compact donc on peut extraire de UN une sous-suite convergente dans BF le rappel pour les espaces métriques E est un EVN A inclus dans E alors A complet implique A fermé Bolzano-Weierstrass donc E c'est une version de Bolzano-Weierstrass E compact équivaut à tout de suite de A de même une sous-suite convergente si E est complet si E est complet alors A complet et équivaut à A fermé A c'est une partie de E et enfin A compact implique A complet mais la réciproque est fausse et A est complet mais pas borné donc pas compact critère de Cauchy pour les fonctions donc deux espaces qui est le banal et puis on a ça et F de A vers E2 alors F a une même limite grand L appartenant à E2 quand X tend vers A si elle se lance et quel que soit Epsilon positif qui existe au nu tel que X, Y qui appartient à A avec N1 de X-A inférieur à nu N1 de Y-A inférieur à nu implique N2 de F de X F de Y inférieur à Epsilon démonstration la limite de F en A est égale à L donc on a ça qui implique ça alors si je prends ça et ça je vais avoir ça pour F de X-L puis ça pour F de Y-L et donc je vais avoir N2 de F de X-F de Y avec l'inégalité triangulaire chacune inférieure à Epsilon sur 2 et donc j'ai le résultat réciproquement si A appartient à barre il existe une sous-suite de A qui converge vers A donc Epsilon positif il existe nu positif tel que ça et ça implique ça d'accord et il existe N appartenant à N tel que N supérieur au égal à N puisqu'on a ça qui implique ça donc si je prends PQ supérieur au égal à N j'ai avoir ça et ça donc je vais avoir ça d'accord et donc la suite F de X-L est de Cauchy dans E2 qui est complet donc elle va converger avoir une limite grand L en montrant que L ne dépend pas de X-L donc on prend une suite YN de A qui converge vers A comme précédemment F de YN va tendre vers L' appartenant à L2 et je définis la suite ZN de A par Z2N égale XN Z2N plus 1 égale YN comme XN tend vers A et que YN tend vers A il est facile de démontrer que ZN tend vers A et donc F de ZN pareil que pour les autres tend vers L' appartenant à U2 XN est une suite extraite de ZN donc F de XN est une suite extraite de F de ZN d'accord donc comme c'est une suite comme F de ZN il tend vers L' et que F de XN lui tend vers L la suite extraite a la même limite que la suite donc L' est-ce qu'il est donc L' de même avec YN on va obtenir L' est-ce qu'il est donc L' est-ce qu'il est est-ce qu'il est est-ce qu'il est donc ça veut dire que pour toute suite XN qui converge vers A la suite F de XN tend vers L converge vers L donc la limite de L de X quand X tend vers A est égale à L et le théorème est démontré A est une partie convexe d'un espace vectoriel normé EN alors son intérieur est convexe démonstration si l'intérieur est vide on peut dire qu'il est convexe parce que la définition de convexe c'est dire que si AB appartiennent à X alors lambda A ça implique que lambda A plus 1 moins lambda B appartient à X d'accord ? bon mais si c'est ça est faux puisque ça c'est faux puisque X est vide on peut dire que cette proposition est vraie donc c'est bien le vide est bien inconvexe supposons maintenant qu'il y a différentes vides et prenons deux éléments appartenant à l'intérieur donc ils sont entourés d'accord ? donc il existe deux boules telles que l'on met ça on prend alpha égale l'un de R et R' et donc on a cette boule là et celle là aussi soit lambda appartenant à 0,1 X égale lambda plus 1 moins lambda B il faut prouver que X appartient à l'intérieur d'A donc pour ça on prend Z appartenant à B de X alpha A' égale A plus Z moins X et B' égale B plus Z moins X d'accord ? donc Z moins X il est là donc si je la rajoute à A ça fait A' et là ça fait B' c'est ce schéma là avec les boules la norme de A' moins A est égale A' c'est Z moins X donc c'est la norme de Z moins X et comme Z appartient à cette boule elle est inférieure à alpha donc A' appartient à B A alpha qui est inclus dans A donc A' appartient à A et de même B' lambda A' plus 1 moins lambda B' ça fait lambda A' plus 1 moins lambda B' puis là on simplifie il y a lambda 1 moins lambda B d'accord ? puis ensuite il va y avoir Z qui est facteur de lambda plus 1 moins lambda Z ça va faire plus Z d'accord ? et puis les X c'est moins X qui est facteur de lambda plus 1 moins lambda donc ça fait moins X donc ça fait finalement X plus Z moins X c'est à dire Z donc j'ai Z qui est égal à lambda A' plus 1 moins lambda B' et comme je sais que A est connex et que A' B' sont dans A j'en déduis que Z appartient à A donc à chaque fois que Z appartient à B à la boule de centre X et de rayon alpha et bien Z appartient à A ce qui veut dire que cette boule est inclue dans A d'accord ? donc en fait j'ai pris X j'ai pris Z euh... oui j'ai pris une boule j'ai pris une boule de centre X alors X au départ c'était celui voilà d'accord ? j'ai pu trouver une boule centrée en X et qui est inclue dans A et donc ça veut dire que X appartient à l'intérieur de A on a donc pour tout AB appartenant à l'intérieur de A et pour tout lambda appartenant 0,1 ça parce que ça c'était X c'est écrit là on a donc ça qui appartient à l'intérieur de A ce qui veut bien dire que l'intérieur de A est convexe Rappel un espace métrique ED est localement compact si tout point de E admet un voisillage compact propriété qui va nous servir à démontrer le théorème de Ritz en fait il n'y aura pas grand chose à rajouter E n'est un cas espace vectoriel normé je rappelle que on considère que le corps c'est R ou C si E est de dimension finie alors la boule fermée de centre 0 et de rayon 1 est compacte c'est petit 2 si E est localement compact alors E est de dimension finie démonstration du petit 1 donc soit X appartenant à E la boule fermée de centre X et de rayon 1 est fermée bornée et E est de dimension finie donc cette boule là va être compacte et en plus c'est un voisinage de X donc c'est un voisinage compact alors E petit 2 on suppose E localement compact alors comme il est localement compact 0 admet un voisinage compact d'accord je l'appelle bien et donc il existe un repositive tel que la boule fermée de centre 0 et de rayon R soit inclue dans V B est fermée dans un compact donc elle est compact donc là j'ai un voisinage compact de 0 je considère Phi l'homothétie d'une bijection et on a ce résultat qui induit que Phi et Phi-1 sont continues parce qu'elles sont les Phi-1 alors Phi est un homéomorphisme Phi de BF de 0,1 c'est BF de 0,1 et donc Phi-1 de BF de 0,1 c'est BF de 0,1 et comme Phi-1 est continu et que BF de 0,1 est compact on déduit que BF de 0,1 est compact BF de 0,1 est inclus dans l'union des BX 1,5 les boules ouvertes de centre X et de rayon 1,5 pour X appartenant à BF c'est un recouvrement ouvert du compact BF donc il admet un sous-recouvrement fini qui est comme ça soit F le sous-espace vectoriel engendré par les XK les dimensions finies donc complètes fermées montrons que E est égal à F on suppose que E est différent de F donc il y a un A qui appartient à E-F la distance de AF est strictement positive elle n'est pas nulle parce que si elle était nulle A appartiendrait à l'adhérence de F qui est égal à F puisqu'on a dit que F était fermé d'accord ? donc D de AF alors donc il est positif D de AF c'est l'un T D de la X pour X appartenant à F donc il existe X appartenant à F tel que L de A-X soit inférieur à 3,5 de R' mais évidemment il est supérieur ou égal à R' soit Y égale A-X sur N de A-X signe de Y moins donc Y appartient à BF et donc il existe un cas tel que Y appartient à BK de XK 1,5 soit Z égale Y moins XK N de Z est inférieur à 1,5 puisque Y appartient à cette boule A je pose alors je ne sais pas que je pose c'est que de ça j'en déduis que A est égale à X plus N de A-X Y et Y est égale à Z plus XK donc on va voir que A va être égale à X plus et là je remplace Y par G plus XK donc X plus N de A-X fois Z plus N de A-X fois XK ça je l'appelle A' il appartient à F parce que XK et X appartiennent à F R' est égale à D la distance de A à F donc qui va être inférieur ou égal à N de A' puisque A' appartient à F et N de A' moins A c'est quoi ? ben c'est N c'est ça alors pourquoi ? parce que d'abord c'est pareil que N de A moins A' la norme de A moins A' et A moins A ça fait ça ça c'est un nombre A positif donc ça fait bien N de A moins X multiplié par N de Z sauf que ça c'est inférieur à 3D de R' et ça c'est inférieur à 1,5 donc j'obtiens que R' oui puisque c'est R' qui est égal à D de A F va être inférieur à 3 quarts de A' et comme R' est strictement positif 1 va être inférieur à 3 quarts ce qui est faux donc il n'y a pas de A qui appartiennent à E moins F donc E est égal à F et donc comme F était engendré par les E par les XK vous n'avez pas appelé E et bien j'en déduis que E est engendré par les XK et qu'il est de dimension finie et c'est bien ce que je voulais démontrer on peut maintenant énoncer le théorème de Ritz alors Ritz c'est un mathématicien hongrois de la fin du XVIII il est né à la fin du XIXe siècle il a fait ses travaux au XXe siècle et c'est des travaux qui portaient essentiellement sur l'analyse fonctionnelle et puis les espaces de Hibert donc le théorème de Ritz nous dit quoi ? EN est un espace vectoriel normé alors on a les équivalences E est dimension finie E est localement compacte BF de 0,1 est une boule compacte démonstration on a déjà vu que 1 impliquait 3 et que 2 impliquait 1 donc il reste à démontrer que 3 implique 2 donc on suppose que BF de 0,1 est compact on considère l'application Phi qui a X appartient à E à ceci X plus A appartenant à E c'est une bijection évidente et N de Phi de X moins Phi de X0 si je prends X0 et X appartenant à E est égal à N de X plus A moins X0 plus A N de X est donc égal à N de X moins X0 en fait c'est une translation et donc on voit que c'est une isométrie et donc un homéomorphisme Phi de BF de 0,1 va être égal à BF de A1 c'est évident et ça c'est compact car Phi est continu et BF de 0,1 est complète donc on a BF de A1 qui est évidemment un voisinage de A et qui est un voisinage compact de A et donc ça veut dire que pour tout un appartenant à E admet un voisinage compact donc ça veut bien dire que E est localement compact c'est local car